Marre d'être sous la pression constante et gagner des cacahuètes à la fin du mois ? Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te partager les 3 étapes pour mettre fin à ce cycle infernal. Peu importe que tu sois un chef d'entreprise accompli ou que tu partes de zéro, tu auras accès aux mêmes leviers que les entrepreneurs les plus prolifiques utilisent pour gagner 2 fois plus et travailler de 30 à 50% en moins. Ce sont ces mêmes 3 étapes qui m'ont permis de créer une entreprise valorisée plusieurs dizaines de millions d'euros et qui a aussi permis à des milliers de nos clients de gagner 2 à 3 fois plus et cela en travaillant 30 à 50% en moins. Ready ? Let's go ! Alors quelles sont ces 3 étapes ? La première étape, c'est de comprendre ce principe fondamental qui est que valeur est différente du prix. Voyez-vous, vous êtes payé sur la valeur que vous apportez sur le marché. Donc si vous gagnez plus, vous devez ajouter quoi ? Plus de valeur. Si vous voulez gagner plus, vous devez ajouter quoi ? Plus de valeur. Et comment on apporte plus de valeur ? En comprenant réellement la douleur de vos clients. Quelle est la frustration majeure ? Quelle est la difficulté majeure que vos clients ont ? Et une fois que vous comprenez ça, vous êtes capable de créer, on va en parler de ça plus tard, un produit qui va apporter de la valeur et qui va soulager cette douleur. Et vous allez pouvoir être payé pour cela. Aussi, c'est le nombre de clients que vous aidez. Si vous n'aidez qu'un client, vous allez apporter peu de valeur sur le marché. Si vous avez aidé des dizaines de milliers de clients, vous allez apporter énormément de valeur. Et pour cela, vous allez être récompensé de manière très élevée. Donc maintenant, un point fondamental à comprendre, c'est qu'il y a une différence entre prix et valeur. Vous devez apprendre à dissocier cela. Beaucoup de gens se disent, ah, cette valeur est de temps et donc il faut que je mette le prix au même niveau. Pas vraiment. Donc, je vous prends un exemple. Elle vaut combien cette bouteille ? C'est une volvique ? 50 centimes, 1 euro, 2 euros, vous allez payer combien pour ? Ok. Selon, vous êtes entre 50 centimes et 2 euros. Maintenant, si on change de situation et que ça fait trois jours que vous êtes dans le désert et que vous n'avez pas bu une goutte et que vous êtes en train de mourir littéralement. C'est-à-dire que si vous ne buvez pas dans les 24 heures, vous allez mourir. Et qu'il y a un vendeur d'eau dans le désert. Il vous dit, voilà, je vous pourrais acheter cette bouteille d'eau, mais ça ne va pas être cheap. Vous êtes prêts à payer combien pour cette bouteille d'eau maintenant ? Le prix, réellement, est de peut-être 1 euro. Mais combien ça vaut dans la situation où vous êtes si vous avez une douleur massive à régler ? Est-ce que vous êtes prêts à payer 1 000 euros ? 10 000 euros ? Absolument ! Sinon, vous allez mourir. Donc, est-ce que moi, je serais prêt à payer 10 000 euros pour sauver ma santé, sauver ma vie ? Je n'hésiterai pas une seconde. Donc, il y a une différence entre prix et valeur. Je vous donne un exemple concret entre la valeur et le prix. Si, par exemple, vous me dites que vous avez mis 6 mois pour faire un site internet. Et vous allez me dire, donc, ça a pris la moitié de l'année. Ok ? Et donc, je dois facturer 20 000 euros pour le temps que j'ai mis. D'accord ? Mais si, pour le même prix, j'ai un webmaster qui fait le même site internet et le fait en 2 jours. Déjà, je viens de perdre 6 mois. Alors que là, je peux l'avoir en 2 jours. Et en plus, je peux l'avoir sûrement à 1 000 euros au lieu de 2 000 euros par rapport à 20 000 euros. Donc, ça n'a rien à voir avec le temps. À la fin, c'est le résultat final qui compte. Si tu me donnes un site internet en 2 jours et que tu me factures ça 2 000 euros, forcément, j'ai préféré ça que tu me dises, j'ai passé 6 mois à le faire pour le même résultat. Il y a encore trop d'entrepreneurs qui fonctionnent un peu comme un salarié ou ce qu'on a pris à l'école. C'est le nombre d'heures qu'on travaille, on est payé à l'heure, ce genre de choses. Vous n'êtes pas récompensé dans le monde au nombre d'heures de travail. Vous êtes récompensé sur la valeur ajoutée que vous apportez sur le marché. Une parfaite analogie pour cela, c'est Picasso. Il habitait à Cannes sur les dernières années de sa vie. Et une femme le voit dans un café. Elle fait, monsieur Picasso, je rêverais que vous me fassiez un dessin. Est-ce que vous pouvez me faire un dessin ? C'est très rapide. Ok, il prend une grande feuille et puis il commence à dessiner. Et au bout de 10 minutes, il lui dit, voici. Elle fait, mais qu'est-ce que c'est beau, etc. Combien je vous dois pour ça ? Et il fait l'équivalent d'avant 1 million de francs. 1 million d'euros plus ou moins. 1 million de francs ? Mais comment vous avez fait ça à 10 minutes ? Non, non, non. C'est 40 ans et 10 minutes. Ce que voulait lancer Picasso à cette femme, c'est que la valeur de ce dessin, même s'il a été fait en 10 minutes, valait 1 million d'euros à son point de vue. Et il y a des gens qui étaient prêts à payer 1 million d'euros pour avoir ce dessin. Parce que cette maîtrise de 40 ans, c'est ce qui lui a permis en 10 minutes de faire un petit chef-d'oeuvre. Et donc une chose fondamentale à comprendre chez vous et à votre entreprise, c'est qu'est-ce qui génère de la valeur pour vos clients ? Qu'est-ce qui génère vraiment de la valeur sur votre marché ? Et vous connaissez sûrement la loi de Pareto, le 20-80. Il y a 20% des choses que vous faites qui génèrent 80% des résultats. Il y a 80% des choses que vous faites qui génèrent 20% des résultats. Imaginez-vous ce qui se passerait si vous mettiez maintenant 80 à 100% de votre temps et votre énergie à créer ces fameux 20% qui génèrent un maximum de valeur. C'est comme ça que vous êtes capable de générer 5 à 10 fois plus de valeur dans le même temps de travail. Et c'est comme ça que vous pouvez réduire votre temps de travail et gagner bien plus. Moi, ce qui m'a permis avec les années de réduire le temps de travail, je travaille toujours parce que j'adore ce que je fais, je travaille beaucoup moins par rapport à avant et je gagne littéralement 30 fois plus. Et comment c'est possible ? Parce que j'ai appris à me focaliser sur ce qui génère le maximum de résultats. Et donc maintenant, l'étape numéro 2, roulement de tambour, vous devez devenir une machine à création de valeur. Vous devez avoir une question qui va trotter dans votre tête constamment. C'est comment je peux ajouter un maximum de valeur dans la vie de mes clients ? Voyez-vous, c'est quelque chose que plus de 10 ans, ça reste dans ma tête. C'est comment je peux ajouter un maximum de valeur ? Parce que je sais que je suis rémunéré à la valeur que je l'apporte. Si vous voulez gagner plus, vous devez ajouter plus de valeur. Comment pouvez-vous ajouter, vous, plus de valeur dans la vie de vos clients ? C'est très simple. L'entrepreneur qui pense comme ça et qui ajoute plus de valeur que n'importe qui, gagne. C'est aussi simple que cela. Et donc, comment on crée plus de valeur ? Première chose, c'est que vous devez vous mettre dans les baskets de vos clients. Vous devez ressentir ce qu'ils ressentent. Vous devez comprendre leur douleur. Si vous ne comprenez pas leur douleur et leur frustration, qu'est-ce qui les réveille la nuit, vous ne pouvez pas les aider. Vous devez connaître les 1 à 3 problématiques majeures qu'ils vivent en ce moment. Vous devez décrire leurs problématiques mieux qu'eux-mêmes puissent s'articuler. C'est à ce point-là puissant. Vous devez vous mettre dans ce basket de votre client idéal et dire, est-ce que tu ressens ça ? Est-ce que tu vis ça ? Il fait oui, oui, oui. Comment il sait ça ? Il a l'impression de lire de mes pensées. Et ça, c'est le grand secret. C'est contrairement à ce que vous pensez. Le marketing, ce n'est pas pousser les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Le marketing, c'est tellement comprendre son client, tellement être empathique et ensuite créer un produit, un service qui va simplement solutionner le problème. À la base, une entreprise, ça a un but, c'est très simple, c'est d'aider les gens. Il ne faut pas oublier ça. Pourquoi l'entrepreneuriat, ils sont là, je vais gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent. Ok, oui, oui, vous allez gagner de l'argent parce que gagner de l'argent, c'est une conséquence d'avoir solutionné un problème. Notre job, parce que j'en parle même en France de raison sociale, quand on crée une entreprise, quelle est la raison sociale ? C'est quoi le but social de l'entreprise ? En gros, à quoi vous servez ? Si vous ne solutionnez pas de problème, vous ne servez à rien. À la base, l'entreprise, c'est fait pour solutionner un problème. C'est aider des gens. Quels problèmes solutionnez-vous ? Quelles sont réellement les problématiques de vos clients ? Est-ce que vous pouvez vraiment articuler de manière claire ? Qu'est-ce que ressent votre client ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qu'il veut de plus ? Qu'est-ce qu'il veut de moins ? Quelle est sa frustration ? Maintenant, comment rentrer dans sa tête ? Comment devenir tellement empathique que vous pouvez articuler mieux qu'eux-mêmes puissent l'articuler ? Ce serait simple. Vous voulez faire ce qu'on appelle un sondage en profondeur. Dans tous mes programmes, tout ce qui est business et marketing, j'enseigne de faire un sondage en profondeur, un SEP. Ça vous permet de poser simplement la question quelle est ta problématique majeure au client et ensuite de découvrir vraiment ce qui se passe. Et ensuite, vous voulez analyser cela. Vous voulez vous mettre dedans, vous voulez parler à vos clients. Parfois, juste appeler 10 clients, dire qu'est-ce que tu ressens ? Quelle est ta problématique ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait solutionner ton problème ? Vous devez tomber amoureux de vos clients plutôt que de votre produit. Le produit doit être là pour solutionner le problème. Et souvent, moi, l'erreur que j'ai faite au début et que font tant d'entrepreneurs chez l'entreprise, ils sont là, ils sont focalisés sur quoi ? Mon produit, mon produit, ils sont amoureux de leurs produits, j'ai créé un super produit. Et après, ils croient, ils sont là, ouais, tout le monde va acheter ce produit, il est génial parce que moi, je croise. Puis ils vont aller sur le marché et puis bam, tout le monde s'en fout. C'est parce que vous êtes amoureux de votre produit que les gens vont l'acheter. Donc écoutez le marché. Et ensuite, créez un produit pour solutionner le marché. Et donc cela nous amène à l'étape suivante, c'est que vous développez des compétences et créez un produit pour solutionner le problème de votre client idéal. Le plus vous allez vous former et le plus vous formez continuellement, le plus vous développez des compétences, un savoir, un savoir-faire et un savoir-être, qui permet quoi ? De mieux servir vos clients, de mieux aider vos clients et de créer des produits ou services permet d'ajouter plus de valeur dans la vie de vos clients. Donc vous avez compris la séquence. Vous devez comprendre la problématique de votre client, se mettre à sa place, se mettre dans ses baskets. Ensuite, vous devez quoi ? Développer des compétences et des connaissances qui permettront de quoi ? Créer des produits ou services qui permettent de solutionner le problème de vos clients. C'est plus simple que ça. Vous faites ça, vous gagnez. Je prends un exemple très concret, c'était il y a plusieurs années. Je commençais à vraiment mettre des sondages. Je voulais vraiment comprendre ce qui se passe dans les clients. Qu'est-ce que vous voulez ? Quelle est votre frustration ? Quelle est votre problématique ? Et chercher vraiment à comprendre et passer du temps à les appeler, à faire des sondages, à discuter, à tomber amoureux de mon client. Et d'un coup, je commençais à avoir des réponses que je ne m'attendais pas du tout. Je me disais, wow, en fait, vraiment, majoritairement, c'est ça qu'ils demandent. Je ne m'attendais pas du tout à ça, etc. Et d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Très simplement, c'est ce que le marché me demande. Moi, je suis en train de parler d'autres trucs. Alors ça, ça intéresse 20% des gens, mais 80% des gens, ils veulent autre chose. Et donc, j'ai pivoté. En interne avec toute mon équipe et moi-même, on a développé des compétences et des connaissances, savoir, savoir-faire, savoir-être, pour créer des produits pour solutionner les problèmes du client. Résultat des courses. Les résultats de notre entreprise ont fait x3 en deux ans. Et le taux de satisfaction a été misé par 3 aussi. Et pour boucler ce point-là, j'aimerais donner une phrase d'Abraham Lincoln. Un jour, il a dit, si j'avais 9 heures pour couper un arbre, je prendrais 6 heures pour affûter ma hache. Et seulement 3 heures pour couper l'arbre. Affûter votre hache, c'est tomber amoureux de votre client, poser des questions, comprendre ce qui se passe. Et ensuite développer des compétences et des connaissances pour mieux solutionner leurs problèmes. Et ensuite, le reste du temps, c'est délivrer le produit et le service dans les mains de votre client. Et c'est la raison pour laquelle c'est fondamental d'apprendre à optimiser votre temps. Parce que si vous passez 80% de votre temps à brasser de l'air et faire des tâches qui n'ont rien à voir avec comprendre votre client, améliorer vos compétences et mieux délivrer le produit dans les mains de vos clients et à servir vos clients, vous brassez de l'air. Et donc, si vous l'achetez plus de valeur, vous l'avez compris, il faut commencer à libérer votre temps. Et maintenant, on arrive à la troisième étape. On monte le tambour. Savoir monétiser sa valeur. Parce que c'est ce que vous allez sûrement me dire. C'est super tout ça, mais comment mon client va me connaître et comment mon client va faire en sorte de comprendre la valeur de mon produit ou service ? C'est là que vous devez apprendre à le marketer et le vendre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir monétiser votre valeur. La base de l'économie, c'est que vous créez un produit ou un service qui est ajout de la valeur dans la vie de vos clients en échange d'argent. C'est si simple que cela. Alors, comment on monétise son savoir ? Gravez ça dans votre esprit. Un tunnel de vente. Tout le monde doit avoir un tunnel de vente. Ça va avoir un tunnel de vente très simple, un tunnel de vente hyper long et complet. Mais à la base, c'est quoi un tunnel de vente ? D'abord, c'est la visibilité. D'abord, il faut que les gens vous connaissent. C'est know me, like me, trust me. Buy me. Donc, c'est vraiment quatre éléments. C'est d'abord, OK, il faut que je te connaisse. Si tu n'es pas visible sur les réseaux, où il n'y a pas de publicité, où personne ne parle de toi, je ne veux pas savoir que tu existes. Si tu es inexistant et que tu es invisible, tu ne vas pas le faire. J'aime souvent dire qu'il faut mieux être imparfait qu'invisible. Parce que beaucoup d'entre vous, vous voulez être absolument parfait, quand vous postez un truc sur les réseaux, vous voulez faire une publicité parfaite, ou quand tout doit être parfait. Le problème, c'est que ce n'est jamais parfait. Comment on devient parfait ? Déjà, on ne le devient jamais. C'est toujours en améliorant les choses au fur et à mesure. Avant d'avoir un iPhone 15 Pro ou 16, qu'est-ce que vous faites ? Il a commencé par un iPhone 1. Ils ont amélioré encore et encore et encore. Donc, d'abord, vous devez être visible. Si personne ne vous connaît, personne ne va acheter. Donc ça, c'est le Know Me. Les gens doivent vous connaître. L'étape suivante, ils doivent vous apprécier. Comment faire pour qu'ils vous apprécient ? Simplement être sympa avec eux. Acheter la valeur, donner des conseils gratuits, leur donner un e-book gratuit, faire un webinaire qui va les aider, poster des trucs sur les réseaux qui leur donnent des conseils, offrir un appel ou leur donner 30 minutes de conseils gratuits, de sessions stratégiques pour vraiment les aider. Et ça, ça va construire quoi ? L'étape numéro 3, c'est quoi ? Créer la confiance. Pour moi, une des plus grandes erreurs que je vois chez les chers entreprises d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne créent pas la confiance. Ils essayent directement de passer de visible à essayer de acheter. Quatrième étape. Il y a deux étapes qui manquent. C'est l'équivalent d'aller dans la rue, de voir une jolie fille qui fait « Wow, elle est belle, je l'ai demandé en mariage. » Vous allez directement « Bonjour, vous êtes belle, est-ce qu'on se marie ? » C'est quoi la statistique ? Enfin, qu'elle vous dise oui. Il y a de fortes chances que ce soit 0,0001%. Vous allez vous dire, c'est qui se tarait ? Elle n'a pas confiance en vous. Elle ne vous connaît pas. Elle ne vous apprécie pas encore. Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas confiance. Et donc, si elle n'a pas confiance, elle ne va pas acheter. Elle n'a pas accepté la demande en mariage. Donc, pour cela, vous devez construire de la valeur. Et un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est donner les choses gratuitement. Donnez des conseils gratuits. Vous voulez devenir le meilleur conseiller pour vos clients. Si vous suivez ces quatre étapes-là, vous avez un tunnel de vente. Donc, vous devez vraiment noter, la confiance est la monnaie du 21e siècle. Si les gens n'ont pas confiance en vous ou en votre entreprise, en vos produits, ils ne vont pas acheter. Donc, tout ce que vous faites, vous devez toujours dire comment je peux acheter plus de confiance. Comment je peux générer plus de confiance chez nos clients. Et pour cela, vous ne pouvez pas juste acheter la confiance. Vous devez sérieusement acheter la valeur, démontrer que vous êtes réellement dans leur camp. Vous voulez être là vraiment pour les aider. Vous voulez leur donner des conseils. Faites ce qu'il faut pour générer un maximum de confiance. Parce qu'après la vente, si la confiance est à 10 sur 10, la vente est quasi inutile. Vous avez juste besoin de dire « Est-ce que vous voulez acheter ce produit ? » Oui, bien sûr. Parce que les gens ont confiance en vous. Si vous avez confiance en un ami qui vous dit que franchement, ce film était top, il faut que tu y ailles, il y a de fortes chances que vous y alliez. Par ça, j'aimerais vraiment que vous considérez le modèle du freemium. Voyez-vous par exemple comment a vraiment explosé Dropbox. Dropbox a explosé en disant et c'est encore le cas, je crois. Ils disent « On vous offre 16 gigas de stockage gratuit. » Et donc, les gens découvrent Dropbox et commencent à poster leurs trucs sur Dropbox et ils disent « Putain, c'est génial ce truc ! » Et puis à un moment, 16 gigas, ça va vite être atteint. Et puis à un moment, ils se disent « C'est quoi ? J'ai déjà mis tous mes dossiers là-dessus. C'est pas grave. Allez, comment ça coûte ? Allez, 9 balles par mois. Let's go ! » Et ils font des milliards maintenant. Le fait d'offrir quelque chose de gratuit permet de créer la confiance et démontrer votre expertise. Et une fois qu'il y a cette confiance qui est installée, c'est très simple de proposer votre offre additionnelle ou simplement votre produit. C'est là qu'ils vont commencer à acheter. C'est-à-dire qu'une entreprennation-là, même Ikea, même s'ils vont vendre, ils vont vendre avec un tarif tellement ridicule. C'est ce qu'on appelle un produit d'appel. J'ai vu parfois des pubs d'Ikea, c'est pour vendre un coussin à 1 euro. Est-ce qu'ils vont vraiment gagner de l'argent avec un coussin à 1 euro ? Bien sûr que non. Et faire la publicité pour ça, c'est à perte. Mais ça fait virer les gens dans le magasin. Et vous savez très bien qu'une fois qu'on rentre chez Ikea, on ne va pas sortir avec un coussin à 1 euro. Après, on va dire « Ah, les fourchettes, les trucs, les verts, les machins. » « Ah, pour un autre coussin. » « Tiens, un canapé. » Ils vont vendre avec 2 000 balles. Ou au moins 300 balles. Ça fonctionne. Il y a ce concept de, même si vous ne faites pas gratuitement, pensez à réfléchir à un produit d'appel qui est, peut-être que vous ne gagnez pas d'argent dessus, mais qui va faire que les gens découvrent votre univers. Une fois qu'ils découvrent votre univers, ils vont avoir bien plus confiance en vos capacités de les aider ou en vos produits. Donc finalement, ils vont faire quoi ? Naturellement, vouloir acheter les produits additionnels. Donc un élément qui construit aussi la confiance, c'est quoi ? C'est une garantie. Ça sécurise les gens. Donc par exemple, pour nos séminaires, la plupart de nos séminaires, c'est une garantie jusqu'au second jour midi. Ça permet de découvrir aux gens. Les gens disent « Juste test, tu vas voir. » Et puis une fois qu'ils découvrent, « Oh mon Dieu, j'apprends ta banche, c'est un truc de fou, la valeur est incroyable. » Donc ça permet de sécuriser les gens. Quasi tous nos programmes online, on a une garantie de 30 jours. Ça permet de « Je teste. » Et si tu n'es pas absolument convaincu de la valeur, je te rembourse. Donc ça sécurise les gens. Ça permet aussi de démontrer que je suis convaincu de la valeur que je vais t'apporter. Ils font « Ok, je vous garantis les résultats. » Tant qu'on n'a pas atteint ce résultat-là, c'est quoi ? Vous n'allez pas payer plus. On vous garantit ce résultat. Ça, c'est fort. Ça donne clairement envie aux gens de dire « Wow, ça, ça me donne confiance de passer à l'action. » Un petit secret additionnel que je voudrais vous donner, c'est un petit cadeau en plus pour monétiser votre valeur, c'est le concept d'upsell. Alors c'est quoi l'upsell ? Ça veut dire qu'on va cacher quelque chose et on lui propose immédiatement quelque chose après. Donc par exemple, chez McDonald's, ils ont augmenté de 25% de leur chiffre d'affaires en systématisant une seule question. Et c'est-à-dire que les gens vont arriver et ils vont arriver en se disant « Je voudrais un menu, machin, etc. » Ok, très bien. Et ils posent juste une question qui fait « Et avec ceci ? » Ou « Est-ce que vous voulez des frites avec ça ? » Ou « Est-ce que vous voulez un Coca-Cola avec ça ? » Et juste en posant cette question qui encourage à acheter quelque chose, ils font « La plupart des gens ont fait. » Ok, j'achète. 25% de leur chiffre d'affaires en plus. Un autre exemple, à Decathlon. La dernière fois, j'étais rentré à Decathlon. Et d'un coup, je suis pris dans une file qui n'en finit plus, au moins 5 ou 6. Et en fait, c'est très smart comme ils ont fait ça. Ils font ça chez Laura Merlin aussi. Et en gros, c'est « Ah, une lampe-torche ! » « Tiens, il me faut des chaussettes ! » « Allez, let's go ! » Et puis d'un coup, c'est les petits upsells. Ici, vous êtes partis pour une paire de chaussures et finalement, vous prenez des piles, vous prenez un gant, vous prenez une lampe-torche et hop ! Ils viennent d'augmenter leur panier moyen. Ils ont pu monétiser la valeur simplement en proposant aux gens « Hé, tu veux ça aussi ? » Vous avez gagné 25% en plus. Il suffit juste de systématiser une question qui est « Et avec ceci ? » Donc, si on doit résumer comment vous allez pouvoir gagner bien plus, deux fois plus, travailler 30 à 50% en moins, numéro un, vous devez comprendre le concept de valeur par rapport au prix. Vous devez littéralement penser « Comment je peux ajouter un maximum de valeur ? » Et rappelez que vous n'êtes pas payé sur le temps de travail, mais sur la valeur que vous apportez. Si vous pouvez apporter deux fois plus de valeur en travaillant deux fois moins, vous gagnez deux fois plus en travaillant deux fois moins. Vous l'avez compris. Ensuite, vous devez devenir une machine à créer son valeur. Comment vous pouvez ajouter plus de valeur ? Comment vous pouvez ajouter plus de valeur ? Vous devez écouter vos clients, développer vos compétences et créer des produits ou services qui solutionnent leurs problèmes. Et finalement, vous devez apprendre à monétiser votre savoir. Et pour ça, vous devez vous rappeler que vous devez créer énormément de confiance en amont. Ils ne vont pas acheter, ils n'ont pas confiance. S'ils ont confiance, ils vont acheter. C'est plus simple que ça. Si vous avez apprécié et vous voulez avoir plus de conseils gratuits sur ma chaîne, vous avez juste à vous abonner, bien entendu. Et si vous pensez que ces vidéos peuvent aider d'autres personnes, je compte sur vous pour les recommander tout autour de vous. Je vais finir par ce message. que vous soyez dans votre vie. Croyez en vos rêves. Vous êtes capables de transformer votre vie. Il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre. Croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour les réaliser. A très vite.